Pour le non-respect de l'une de ces règles, ou à cause de la mauvaise humeur du gérant, nous sommes régulièrement mis dans la rue pour des jours, des semaines, voire des mois. Le SPMI est immédiatement mis au courant et ne nous donne aucune solution de relogement. Il nous remet un sac de couchage en nous souhaitant bonne chance dans la rue. Nous n'avons pas la possibilité de manger trois repas par jour. La semaine, nous en avons un. De plus, nos régimes, notamment liés à notre religion, ne sont pas respectés. Nos curateurs et nos représentants légaux ne nous inscrivent dans aucune formation professionnelle ou scolaire. Pour les femmes à qui quelque chose est finalement proposé, nous n'avons pas le droit de choisir ce que nous aimerons faire, comme les mineurs d'ici. Pour les femmes à qui quelque part, nous n'avons pas le droit de choisir ce qu'il n'est pas le droit de choisir ce qu'il n'est pas le droit de choisir. Le SPMI nous oblige à aller à Païdós. Pour donner l'image qu'il et elle nous donnent des activités, mais cela ne remplace ni la formation ni l'école. On est obligé d'y aller, mais cela ne nous apprend rien et ne nous donne aucune perspective. On doit y aller quatre heures par jour. Ici, nos représentants et représentantes légaux nous laissent pour la plupart sans aucun centime par mois. Pas d'abonnement TPG, pas d'abonnement téléphonique, pas d'habits, pas de chaussures et un accès aux soins laborieux. L'accès à ces prestations est déterminé de manière arbitraire par le SPMI. Chacun de nos cas est traité de manière différente. Nous sommes régulièrement la cible de contrôles policiers racistes, desquels s'ensuivent des longues heures de garde à vue, pour la simple raison que nous n'avons pas les bons papiers. Nous sommes ensuite souvent relâchés, mais parfois cela se termine par une détention pénale de plusieurs jours à la clairière pour séjour illégal. Le jour de nos 18 ans, tout s'arrête du jour au lendemain. Pourtant, pour nous, rien n'a changé et on se retrouve dans l'illégalité avec encore moins de droits, c'est-à-dire aucun. Or, rien n'a changé les ps. comme ça, pour l'adhaire. à la faidace de l'arrière de la faidace de l'arrière la faidace de la faidace de l'arrière à ce moment-là, On vous le demande à vous, le SPMI, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Quelle autre solution nous reste-t-il que de rentrer dans des circuits élégaux ou de délinquance ? C'est le service en charge de notre protection qui nous envoie tout droit vers la délinquance et la souffrance. Nous ne demandons pas la lune, juste avoir un permis de séjour. C'est quoi être sans statut ? Nous ne sommes pas sans statut, vous nous connaissez et avez la responsabilité de notre protection. Nous demandons d'avoir un lieu de vie sain, sécurisant et épanouissant, avoir accès à notre droit fondamental, l'accès à l'éducation ou à une formation, avoir un soutien pour subvenir à nos besoins quotidiens, soit une aide financière, un abonnement TPG, un abonnement téléphonique, un accès facilité à la santé et la possibilité de faire des activités. Nous demandons la fin des contrôles racistes, la fin des arrestations racistes, la fin des gardes à vue et des incarcérations. Qu'on arrête de mettre en doute notre minorité, que comme pour les Suisses, il y a un accompagnement digne jusqu'à nos 25 ans et non pas jusqu'au jour de notre majorité légale. Il y a une fois, on vous demandez que nous demandons que nous demandons de ce que nous demandons, nous demandons une autre chose, qui nous demandons de cette politique, que nous demandons beaucoup de valeur ou d'inhar.* Il faut que nous demandons de la sécurité et nous demandons d'une manière de recevoir toutes les autres utils, et nous demandons à la sécurité légale et de la sécurité. Nous demandons beaucoup plus de réédition de seurisseurs, de l' Sant performance, et nous demandons non seulement d'avoir des valeurs qui sont incroyables, Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Tora Senta, le SPMI et le Conseil d'État en général sont coupables par leur inaction de toutes ces violences auxquelles nous survivons. Notre situation est urgente et nous exigeons qu'ils et elles appliquent simplement le principe de dignité et que nous puissions vivre notre vie comme tout le monde. Nous sommes aujourd'hui ici pour vous rappeler qu'on cessera de lutter le jour où nous aurons récupéré nos droits à mener une vie digne. Madame Tora Senta, le SPMI et le Président, le SPMI et le Président, le SPMI et le Président, nous sommes aujourd'hui pour vous rappeler que nous devons vous détenirer de lutter le temps, et nous devons vous détenirer de l'éducation qui s'est élevé. Merci. Et du coup, la mobilisation, elle va continuer, ils auront prévenu les autorités, tant qu'ils n'auront pas leur droit de mener une vie digne, ils continueront de mener la lutte qui ne fait que commencer, du coup, restez informés, la lutte, elle continue. Et merci pour les traductions. On peut rester encore ici, faire un peu du bruit et dire au SPMI qu'on ne tolèrera aucune situation injuste comme celle-ci. Merci. 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 Merci.